ok c'est parti pour la suite de notre programme chapitre numéro 5 être acteur de sa vie acteur de son propre développement oui vous êtes l'acteur de votre vie l'acteur de votre propre développement ça je crois que vous commencez bien à le comprendre j'appuie plus encore là c'est surtout en fait ce chapitre va surtout être une mise au point ok avant de passer à d'aller encore plus au coeur des choses avec le programme le chapitre suivant mais bien sûr comme à l'accoutumée avant de passer à la suite ok le fameux coup de boost pour démarrer et comme d'habitude même si vous l'avez déjà fait vous venez peut-être de le faire ou je ne sais pas eh ben c'est pas grave vous allez remettre une couche encore une et oui pour vous rebooster un maximum parce que vous voyez justement les bénéfices que ça apporte de réapprendre comme ça à d'apprendre justement comme ça à considérer les choses sous un autre angle ok vous souvenez bien de ces phases d'apprentissage où est ce que il ya le l'inconscient incompétent ok le conscient un compétent ensuite conscient compétent là c'est ce dont que vous êtes ok avec cela le suivi de ce programme ce plein apprentissage ce coup de boost pour que ça devienne automatique qu'automatiquement vous pensiez justement que vous êtes capable de gérer la situation que vous puissiez justement vous estimez à votre juste valeur parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire vous êtes vraiment une super personne et normalement là à ce stade vous en prenez de plus en plus conscience et ça c'est vraiment super donc encore bravo d'être toujours là dans ce programme de suivre toujours ce programme et je vous invite à faire ce coup de boost maintenant ok donc vous allez mettre ce cette vidéo sur pause et vous allez vous booster avec ce bon vieux yes yes ok j'ai confiance en moi je suis fier de moi je peux le faire je suis fier de moi ok allez je vous laisse mettez ça sur pause boostez vous un bon coup ressentez toute cette énergie en vous là qui se propulse dans tous les sens qui vous immerge totalement qui vous inondent totalement ok et respirez ça un bon coup quoi ok allez on se retrouve tout de suite super très très bien vous avez fait ce coup de boost c'est génial vous pouvez vraiment vous pouvez vraiment être fier de vous être acteur de sa vie acteur de son propre développement et oui vous voyez que vous êtes acteur de votre vie c'est vous qui fait ce coup de boost qui vous boostez comme ça et qui fait ce qui suivait ce programme qui suivait ses exercices et qui vous cultivez comme ça qui cultivez en vous comme ça c'est tout ce 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 travail comme ça de d'introspection et puis pour aller creuser au fond comme ça en vous et avoir une nouvelle perception de vous même une nouvelle vision de vous même une vision qui est à la hauteur de ce que vous êtes qui est excellente exceptionnelle parce que vous êtes vraiment excellent et exceptionnel ce que je vous dis ici c'est plus on est orienté solution souvenez bien souvenez vous bien de ce truc là réfléchissez à ça plus on est orienté solution plus on est capable de booster des ressources positives en soi plus on orienté solution ça veut dire que à l'inverse plus on orienté problème et plus on va utiliser on va utiliser des ressources négatives en soi vous connaissez déjà cette démarche vous êtes là parce que vous manquez de confiance en vous vous avez une mauvaise estime de vous même ok donc vous avez l'habitude justement d'être orienté problème c'est un problème que je manque de confiance en moi c'est un problème que j'ai une mauvaise estime de moi etc etc donc vous allez comme on l'a vu dans le schéma des croyances booster comme ça aller chercher des ressources négatives inconsciemment vous faisiez ça ok jusqu'alors et pour comme ça booster votre croyance comme quoi est ce que vous êtes vous valez pas la peine ok mais vous vous rendez compte que il est possible de fonctionner autrement on est orienté solution et non problème alors on est capable de booster des ressources positives en soi et alors plus on va prendre en compte son environnement ok quand je vous parlais du fameux miroir que justement ce qui se passe autour de moi ok n'est que la résultante de qui je suis j'exprime ce que je suis et donc je le vois au travers de mon environnement et je peux voir mon environnement comme quelque chose de néfaste mais je peux aussi le voir comme quelque chose de positif qui va toujours me tirer vers le haut souvenez-vous de cette notion d'amour de soi comme je vous disais toujours c'est toujours l'amour qui motive derrière donc vous pouvez considérer que dans cet environnement c'est toujours l'amour qui circule même si même si au premier abord on pourrait se dire que eh bien ma voiture a encore lâché c'est un problème ma voiture est en panne mais si ça se trouve votre voiture elle est en panne et c'est super parce que ça vous évite d'avoir un accident vous ne savez pas vous ne savez pas vous pouvez très bien aussi présumer cela quitte à supposer des choses supposer que c'est la galère que comment je vais faire dans le futur pour aller bosser comment je vais faire pour faire ceci ou cela vous pouvez aussi très bien vous dire hey mais si ça se trouve c'est une chance dans ma vie que ma voiture soit tombée en panne peut-être que ma voiture est tombée en panne aussi parce que je l'entretenais pas correctement et que je repousse sans cesse l'échéance donc c'est bien moi l'acteur c'est bien moi qui crée tout ça considérez les choses sous ces apprenez à considérer les choses sous cet angle là en vous disant que tout ce qui vous arrive dans votre vie est vraiment pour votre plus grand bien que ce soit consciemment que vous puissiez en prendre conscience ou pas peu importe peu importe finalement que vous preniez conscience du pourquoi est ce que c'est positif pour vous voyez-le comme quelque chose de positif comme si c'était toujours une chance pour vous même des choses qui peuvent sembler terribles je vais vous raconter l'histoire d'une d'une de mes patientes elle n'est plus patiente mais elle a été pendant pendant quelques mois et donc c'était quelqu'un qui c'est une jeune toxicoman et ancienne toxico puisque quand on s'est rencontré elle avait décidé d'arrêter et elle avait vécu une enfance vraiment terrible avec des parents drogues toxicomanes également elle a été abusé sexuellement elle a vraiment vécu des choses horribles horribles quand on s'est rencontré elle était plus bactère c'était une catastrophe et elle était vraiment vraiment mal mais elle en avait marre de succomber comme ça d'être sous la dépendance de la drogue elle en avait vraiment marre de souffrir comme ça elle voulait que les choses changent elle s'est dit en quelque sorte tiens si je m'orientais solution voyez et en se disant ça donc on s'est rencontré on a travaillé comme ça je l'accompagnais et petit à petit elle arrivait finalement à voir à quel point est ce que finalement toutes ces choses qu'elle avait vécu qui étaient terribles terrible on peut vraiment se dire que c'est horrible l'abus l'abus physique comme elle a pu vivre les drogues etc tout ce qu'elle a pu vivre c'était vraiment terrible mais derrière ça elle arrivait à prendre conscience petit à petit de l'enrichissement que c'était de la force que ça pouvait être pour elle de se dire que si j'étais capable de vivre ça si je suis aujourd'hui toujours en vie capable de me dire hey je peux m'orienter solution et aller chercher en moi comme ça des ressources positives et ben si je suis capable de faire ça si je suis toujours là et bien c'est bien que je suis capable d'affronter des choses de dingue dans ma vie j'ai une force considérable et donc petit à petit comme ça elle a travaillé sur elle elle a pris du recul elle a beaucoup beaucoup écrit et je vais faire pas mal d'exercices et et donc elle arrivait comme ça à prendre du recul sur sa vie pour voir justement tous les avantages qui pouvaient y avoir à avoir vécu ce qu'elle avait vécu et qu'elle avait toujours vu comme quelque chose de négatif et de de polluant donc elle arrivait comme ça petit à petit à trouver une forme de paix intérieure pour se ressaisir et puis accéder à quelque chose qui lui convenait vraiment donc voilà quand je dis que vous êtes acteur de votre vie de votre propre développement faut vraiment le comprendre dans ce sens là aussi que tout ce que vous vivez vous le vivez parce que vous êtes capable de le vivre et et même si au premier abord on peut se dire que c'est terrible il peut y avoir quelque chose derrière de vraiment il y a forcément quelque chose derrière c'est même pas il peut il y a toujours quelque chose derrière d'enrichissant pour vous toujours et vous pouvez prendre ce recul faire cette analyse sur vous pour trouver justement les points positifs à tout ça qu'est-ce que ça vous a fait comment comment vous en sortez qu'est-ce que qu'est-ce que quelle personnalité ça a forgé chez vous vous pouvez devenir indestructible inébranlable en tout cas c'est ce qui arrive à cette fille et elle avait 22 ans quand je l'ai rencontré donc plus on prend en compte son environnement plus le champ des possibles s'ouvre parce que justement on se rend compte à quel point est-ce qu'on est acteur de sa vie et de son propre développement à quel point on est créateur de tout ce que l'on vit ok et donc à quel point est-ce que on est capable de gérer des situations même si une part de nous peut avoir peur on accepte finalement d'avoir peur et puis se dire ok c'est moi qui ai peur donc comme c'est moi qui crée mon expérience j'ai le choix de créer mon expérience sur ma peur basée sur ma peur ou alors sinon sur la solution alors on peut réfléchir comme ça tranquillement et puis trouver des solutions je me rappelle également un commercial que j'avais suivi et il m'avait raconté que que comment c'était un vieux de la vieille il avait il était proche de la retraite et donc il me disait il m'avait dit un truc que lui il faisait comme ça dans dans sa vie professionnelle j'avais été surpris je pensais en fait que quelqu'un avec une telle expérience en fait il travaillait dans l'automobile et dans les pièces détachées automobiles donc il parcourait la France d'autres pays enfin il l'a dit dans plusieurs pays auprès de concessions pas de concessions mais auprès d'entreprises de construction de marques automobiles pour vendre des pièces et il me disait qu'il a toujours toujours pris soin de bien préparer ses argumentaires il me disait 80% de mon temps de travail c'était de la préparation argumentaire il écrivait tout il apprenait par coeur il faisait en sorte de se conditionner à fond pour obtenir accéder au résultat qu'il voulait le résultat c'était la solution c'était signer un contrat avec cette marque pour pouvoir vendre des pièces pendant un certain nombre d'années et ça c'était son objectif et donc il bossait il bossait en conséquent il travaillait sur plusieurs langues en plus pas seulement le français c'était majoritairement de l'anglais mais il y avait aussi l'espagnol et son but à chaque fois c'était ça c'était je dois arriver à signer mon but c'est de signer un contrat avec eux et donc il passait 80% de son temps à préparer ses entretiens il me disait c'était vraiment la clé enfin il l'a compris assez jeune parce qu'on lui a enseigné ça c'est ce qu'il a appliqué toute sa vie et toute sa vie ça lui a servi justement pour arriver à atteindre à chaque fois ses objectifs le temps de préparation est important donc c'est ça il était sur de la visualisation même s'il le faisait à l'écrit il se projetait dans le futur et il construisait un futur positif un futur qui lui convenait donc il faisait, il dressait comme ça son argumentaire sur papier avec des phrases chocs, des mots clés il anticipait comme ça les contre-arguments des personnes qui l'allaient démarché de manière justement à pouvoir dépasser tout ça et arriver a atteindre le résultat qu'il souhaitait vous voyez il y a plein de choses qui sont possibles mais toujours est il qu'il est orienté solution et donc il a été chercher comme ça, des ressources positives en lui qu'il a boosté pour se booster lui-même et voilà, et arriver à atteindre l'objectif quasiment à chaque fois, il atteignait son objectif et donc ça ouvrait le champ des possibles puisqu'après il se faisait un nom, il était reconnu les pièces qu'il vendait étaient reconnues et ainsi de suite et puis il était après ensuite recommandé d'une marque à une autre pour la qualité de ses services et la qualité des produits qu'il vendait plus vous croyez que tout est possible et plus ça l'est et ça marche aussi dans l'autre sens évidemment vous le connaissez déjà puisque comme on l'a vu dans le système des croyances plus vous croyez que vous êtes incapable de gérer la situation et plus ça l'est effectivement plus vous avez les preuves que vous n'êtes pas capable de gérer la situation, mais dans l'autre sens plus vous croyez que tout est possible que vous pouvez gérer la situation, que tout est possible plus vous croyez que le meilleur est toujours à venir, que tout ce qui vous arrive est vraiment positif pour vous est bon pour vous et plus vous allez y croire et plus ça va l'être réellement en fait c'est aussi le même principe que la loi d'attraction vous avez peut-être déjà entendu parler de ça la loi d'attraction c'est ce principe qui dit que finalement on demande quelque chose à l'univers et l'univers, tout l'univers se met en branle pour pouvoir nous offrir répondre à notre demande et bien quand on fait ça de manière consciente quand consciemment justement on cultive comme ça le fait que tout soit possible que tout est bon pour nous qu'on se souhaite le meilleur et on cultive comme ça le meilleur en soi et bien effectivement les choses se présentent en conséquent dans notre vie en permanence en permanence vous le voyez si vous faites tout ce travail justement de prise de recul à l'écrit vous pouvez constater que c'est toujours une question de perception petite mise au point sur ce qu'on a déjà vu la confiance en soi est un état psychologique qui s'apprend et qui renvoie à l'idée que l'on peut se fier à soi-même à quelqu'un ou à quelque chose se fier à soi-même se fier à soi-même l'estime de soi se réfère à l'évaluation faite d'un individu par rapport à sa propre valeur à soi-même elle repose sur trois piliers interdépendants il y a l'amour de soi la vision de soi et la confiance en soi et on voit à quel point ces trois piliers sont vraiment clés sont vraiment essentiels et interdépendants plus j'ai une vision de moi positive plus j'ai une vision de moi comme quelqu'un qui est capable qui peut le faire qui peut y arriver et je vais chercher comme ça dans ma mémoire des preuves justement comme quoi est-ce que je suis capable et j'y arrive et c'est super ce que je vis c'est super ce que je suis ok et plus effectivement et bien je vais apprécier ce que je suis tout simplement donc l'amour de soi va grandir la confiance en soi va grandir parce que je vais bien m'apporter les preuves que j'ai raison de pouvoir me faire confiance ce que j'en crois j'en fais l'expérience rappelez-vous croyance action résultat preuve moi pour moi ça a été un vrai un vrai déclic ce truc là croyance action résultat preuve j'espère que ça l'est aussi pour vous peut-être d'autres choses dans ce programme être tonique étirer son corps se tenir droit et respirer en conscience vous avez vu à quel point ça fait du bien à quel point c'est bon et si d'ailleurs vous avez pris le rythme pris le pli tous les matins de prendre une demi-heure comme ça pour vous pour démarrer votre journée justement avec tous les exercices de respiration que je vous ai suggéré auparavant et bien vous devez déjà sentir les bénéfices de ça et vous verrez que plus vous allez pratiquer et plus ça va prendre du sens encore donner du sens aux choses donner du sens à qui vous êtes à votre vie et votre vie prendra de plus en plus de sens par la suite personne ne vit votre vie et à votre place vous êtes seul dans votre tête à voir votre vie avec vos yeux ça aussi je crois que vous l'avez bien compris c'est toujours une question de perception on perçoit tous notre réalité à travers nos propres filtres et ensuite bien sûr on traduit tout ça en soi par rapport à nos croyances nos références etc nos émotions et tout et pouf on l'exprime vers l'extérieur et ça peint notre décor ok aux couleurs qui nous correspondent être acteur bon je vais pas répéter le titre en changeant votre regard sur vous même en prenant le temps de vous écouter de vous respecter votre existence prend plus de sens à vos propres yeux c'est tout ce que vous faites dans ce programme vous prenez le temps de vous écouter vous prenez le temps de vous respecter de vous apprécier et alors de plus en plus les choses changent votre point de vue a très certainement changé entre le début de ce programme et maintenant et si ce n'est pas le cas dans ce cas là je vous invite à revoir tout le programme depuis le début et peut-être à faire des recherches sur internet ou dans d'autres bouquins pour justement vous enrichir vous nourrir comme ça de choses constructives ok qui vous tirent vers le haut c'est ce que je dis à certains patients prenez tout ce qui se présente à vous pour vous tirer vers le haut tout j'ai une patiente que je suis encore en ce moment qui à qui est-ce que je lui avais demandé comme ça de trouver des phrases je lui avais demandé de trouver plusieurs phrases quatre phrases cinq phrases pardon cinq phrases qui sont importantes pour elle et qui représentent quelque chose d'important pour elle pour la tirer vers le haut des phrases ou est-ce que quand elle les lit ça l'inspire ça lui donne envie vraiment ça la motive ça la tire vers le haut ça lui montre à quel point elle est merveilleuse et donc je lui ai fait comme ça écrire réfléchir on a eu tout pendant deux heures on a bossé là-dessus ou est-ce qu'elle a rédigé comme ça cinq phrases et ces cinq phrases après je lui ai fait afficher dans son appartement il y a une phrase qu'elle a affichée dans sa salle de bain juste à côté de son miroir ce qui fait que tous les matins et tous les soirs elle peut lire cette phrase ok et c'est ce qu'elle fait elle lit cette phrase et elle la relit encore c'est de l'auto-coaching ça c'est de l'auto-coaching ok elle lit elle relie ses phrases et du coup ça lui fait du bien et elle y croit elle les ressent vraiment elle fait le travail sur elle pour pouvoir bien ressentir ses phrases au plus profond d'elle être attentive à ce qu'elle ressent et le booster l'intensifier de la même façon que ce yes que je vous fais faire c'est la même chose dans le fond et pareil donc les quatre autres phrases je les fais afficher dans son salon là où est-ce qu'elle m'a dit qu'elle passait le plus clair de son temps il y a son bureau il y a tout et donc elle a affiché ses quatre phrases elle les a fait jolies voilà elle a pris soin de les décorer tout ça pour que ça soit sa face jolie dans son appartement elle est très soigneuse donc pour elle c'était important d'avoir une jolie phrase écrite au mur donc elle a fait ce qu'il fallait et elle se retrouve avec quatre tableaux avec qui encadrent ces jolies phrases inspirantes pour elle voilà et donc elle se tire vers le haut comme ça à chaque fois qu'elle passe devant ses phrases comme elle me dit je les lis et je les relis et des fois même elle fait exprès de passer devant pour aller chercher et les lire voilà donc tout ça sont plein de petites choses qui permettent justement de se tirer vers le haut voilà vraiment de se tirer vers le haut tout est bon pour ça ok prenez soin de vous vraiment prenez tant de vous écouter de vous respecter et vous voyez comme votre existence prend de plus en plus de sens voici quatre citations trois citations pardon qui pour moi sont qui moi m'inspire voilà peut-être peut-être qu'elles vous inspireront également il y en a une de Nikola Tesla qui dit les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui ça revient à la communication quand on voyait la communication et que je vous disais pour fluidifier la communication soyez attentif à ce que vous nourrissez ok quand on n'est pas d'accord on n'a pas le même point de vue on n'est pas d'accord par rapport à quelque chose j'ai le choix soit de vouloir asseoir mon ma vision des choses en disant non tu as tort j'ai raison et donc dans ce cas là je vais cultiver le fait que on soit en désaccord je vais cultiver nourrir ce désaccord ok ou alors sinon je peux aussi apprécier le point de vue de l'autre ok en lui disant d'accord nous n'avons pas la même vision des choses soit j'aimerais que tu m'expliques plus en détail comment est-ce que tu vois les choses quelle est pour toi ta solution explique moi j'aimerais comprendre voilà et sans préjugés sans supposition ou quoi sans rejet juste pleinement accepter le point de vue de l'autre et puis lui proposer ensuite de exposer votre point de vue super merci de m'avoir expliqué j'ai mieux compris je comprends mieux ce que tu veux dire et puis lui proposer j'aimerais maintenant à mon tour t'exposer mon point de vue ma vision des choses et donc vous pouvez exposer après à votre tour et là ça fluidifie la communication on est ouvert on est plus focalisé on n'est plus du tout focalisé sur le désaccord qu'on va nourrir mais on est focalisé sur la solution sur le fait d'avancer ensemble on se tient la main et on avance ensemble on apprécie le point de vue de l'autre une autre expression qui est de Jess Go alors Jess Go en fait c'est diminutif de ma femme ma femme dit personne ne peut vous aimer autant que vous ne pouvez vous aimer vous même ça c'est une phrase qui pour moi est vraiment vraiment très belle elle représente beaucoup de choses personne ne peut vous aimer autant que vous ne pouvez vous aimer vous même je vous invite à réfléchir à cette phrase parce que l'amour de soi comme je vous l'ai expliqué cet amour qui est sous-jacent derrière pourquoi je suis triste pourquoi je suis en colère etc vous vous rappelez de tout ce que je vous avais expliqué par rapport à ça cet amour qui est derrière tout ça est tellement grand est tellement grand donc voilà c'est à ça que nous invitent à réfléchir cette phrase personne ne peut vous aimer autant que vous ne pouvez vous aimer vous même et la dernière qui est de William Shakespeare alors il y en a qui disent qu'il n'a jamais existé pourquoi pas peu importe c'est pas le sujet moi ce qui m'intéresse c'est surtout cette 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 phrase qui dit je me sens toujours heureux savez-vous pourquoi parce que je n'attends rien de personne les attentes font toujours mal la vie est courte aimez votre vie soyez heureux gardez le sourire et souvenez-vous avant de parler écoutez avant d'écrire réfléchissez avant de prier pardonnez avant de blesser considérez l'autre et avant de détester aimez et avant de mourir vivez osez vivre votre vie pleinement parce que vous pouvez vivre votre vie pleinement de la même manière que vous vivez votre vie en vous limitant vous avez aussi ce pouvoir de vivre votre vie pleinement en lâchant l'hybride je vous viens juste sur la notion de avant de parler écouter moi ça me résonne beaucoup parce que c'est quelque chose que j'enseigne à ma fille quand des fois elle parle elle parle elle parle comme ça et je dis mais tu t'écoutes et en fait non elle s'écoute pas elle débite et je dis t'as deux oreilles pour bien écouter mais t'as qu'une seule bouche pour parler on a deux narines pour bien sentir deux yeux pour bien voir deux oreilles pour bien écouter il semblerait il semblerait à première vue qu'être attentif ok observer écouter ressentir sentir soit plus important que parler il faut savoir peser ses mots donc apprenez à écouter apprenez à écouter avant de parler et considérer l'autre bon là on revient avec le fameux système de communication et on est aussi dans la communication avant de parler écouter il y a aussi cette notion de s'écouter soi-même prendre le temps d'écouter ce que l'on pense ce que l'on ressent et de le considérer considérer l'autre c'est aussi se considérer soi avant tout si pour moi c'est important de ne pas nourrir le désaccord avec l'autre quand on a un point de vue différent ok et bien si pour moi c'est important de ne pas nourrir ce désaccord mais de nourrir justement la relation d'accord l'ouverture et bien dans ce cas là ça veut dire que chez moi je considère que je suis quelqu'un d'ouvert je considère qu'il est plus important pour moi de cultiver mon ouverture ma bienveillance donc voyez s'écouter soi-même c'est aussi ça être attentif à ce que l'on ressent à ce qui est important pour soi comme dans l'exercice que je vous ai fait faire ou est-ce que je vous ai demandé d'écrire ce que vous voulez vos besoins et d'y réfléchir à pourquoi est-ce que vous voulez ce que vous voulez pourquoi vous estimez avoir besoin de ça c'est justement pour apprendre à vous considérer à vous écouter porter votre attention sur vous à réfléchir sur vous-même c'est un travail d'introspection mais qui a pour objectif justement de vous ouvrir à vous-même et de vous tourner vers vous pour bien comprendre que tout vient de vous vous êtes l'acteur de votre vie et de son propre développement donc là on va plonger dans le coeur de notre vision du monde ok vous vous rappelez peut-être de ce symbole la vision du monde avec la carte la carte n'est pas le territoire on va aller plus au coeur des choses ok avec justement le plan des besoins comme vous pouvez le voir sur la diapo donc ça ça va être dans le chapitre suivant et c'est pour cette raison que avant avant d'aller plus loin si ce n'est pas déjà fait je vous suggère fortement de terminer l'intégralité des exercices présentés ok prenez ce temps pour vous finissez ces exercices si ce n'est pas fait vous pouvez déjà les relire vous pouvez relire tout ce que vous avez écrit depuis le début pourquoi pas et prendre du recul par rapport à ça réfléchir ok et après après ça on se retrouve dans la suite du programme qui sera satisfaction et non satisfaction des besoins le système des valeurs qui constitue le coeur de notre vision du monde voilà donc je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo prenez soin de vous encore une fois continuez de vous booster continuez de travailler comme ça sur vous comme vous le faites c'est vraiment super vous pouvez vraiment être fier de vous d'être toujours présent dans le programme c'est vraiment génial continuez comme ça c'est super prenez soin de vous ciao ciao C'est parti.